Seigneur Yahweh pour ce jour, ce jour de Yah, ce jour que tu as fait pour toi-même, pour que nous te glorifions, nous t'adorions, pour que nous nous souvenions que tu es notre créateur, notre tout et tout, notre alpha et oméga, notre début et notre fin. Merci Saint-Esprit d'être toujours là pour nous nourrir du pain de la vie, de la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu nous as donné Josué 4, verset 6 à 7. Je lis, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, quel signifie pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de Yahweh. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Fin de citation. Merci Seigneur Yahweh. Loué, béni soit ton Seigneur. Seigneur, aujourd'hui notre Seigneur nous enseigne, nous amène de parler du lieu de transition. Lieu de transition. Lieu de transition. Le mémorial des douze pierres, c'est pour que, je cite l'écriture, lorsque l'arche de l'Alliance de Yahweh passant le Jourdain, le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Fin de citation. Verset 6 à l'envie, expliquons ces deux versets de l'écriture de ce jour d'Alliance. L'écriture dit, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Cela signifie ces douze pierres, prises à l'endroit où les prêtres portant l'arche de l'Alliance se tenaient au milieu d'un fleuve desséché, le milieu du fleuve desséché du fleuve du Jourdain, sont un monument ou un mémorial de l'œuvre de ce jour. L'érection des kernes, kernes comme ça s'appelle, ou ce qui sont des énormes piles de pierres, en tant que monuments d'incidents remarquables, étaient communes à tous les peuples, en particulier dans les premières et rudes périodes de leur histoire. Ce sont les moyens établis pour perpétuer la mémoire des transactions importantes, en particulier chez les peuples nomades de l'Orient, bien qu'il n'y ait aucune inscription gravée sur eux. L'histoire est l'objet de tels monuments, on semble, c'est de tels monuments, simple, simple, sont traditionnellement préservés d'âge en âge. De même, l'objectif de transporter les douze pierres à Gilgal, la place s'appelle Gilgal, à cet endroit, cela était semblable, c'était qu'il pourrait être un témoignage vivant à la postérité du témoignage du passage miraculeux du Jourdain. Si Josué avait donné des ordres pour se préparer à ériger ce mémorial de lui-même, cela aurait pu ressembler à un dessein de perpétuer son propre nom. Et son honneur. Mais, comme cela avait été fait par la direction divine, cela ne pouvait être considéré autrement que comme un monument élevé à l'honneur et à la gloire de Yahweh, qui avait, je cite, « ainsi fait ses mériveilles afin qu'elles soient gardées comme souvenirs éternellement » et des moyens conçus pour préserver parmi les hommes le souvenir d'elles. Yahweh commande que non seulement nous profitions de ce merveilleux travail, mais que notre postérité en connaisse la cause et glorifie son nom. Verset 7, l'Écriture dit, « Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées » « Observez que l'acte est indirectement attribué à l'Arche de l'Alliance, comme à la vue et à l'approche de l'Arche, pour lui donner ainsi qu'aux Israélites un passage sur les eaux de dessous et celles qui étaient au-dessus et qui s'étaient levées sur un tas. » C'est de cela qu'il est fait. « Et ces eaux furent ainsi divisées et séparées les unes des autres. » Le lieu devint un lieu sec pour le passage des enfants d'Israël. Et cela avait été fait auparavant en présence de l'Arche de l'Alliance pour montrer que cela était dû à la puissance de Yahweh dont la présence était l'Arche, la présence symbolique, l'Arche était le symbole de sa présence. Et l'Écriture dit, « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'Arche de l'Alliance de Yahweh. » Ce qui est une répétition pour la confirmation de cela. Et que cela pourrait être considéré comme un événement très merveilleux et être attribué à l'omnipotence divine et aussi à la bonté divine. Et l'Écriture dit et finit par dire, « Et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Fin de citation. Ce qui, chaque fois qu'ils sont vus et observés par eux, leur rappeleraient cette merveilleuse apparence de Yahweh pour eux. Première partie de cette présentation. Quelle est l'importance de la séparation des eaux dans la mer Rouge et aussi dans la rivière du Jourdain ? L'importance de la séparation de la mer Rouge, c'est que cet événement unique est l'acte final de Yahweh délivrant son peuple de l'esclavage en Égypte. L'exode d'Égypte et la séparation de la mer Rouge sont le plus grand acte de salut de l'Ancien Testament. Salut, salut de l'Ancien Testament. Et il est continuellement rappelé pour représenter la puissance salvatrice de Yahweh. Les événements de l'Exode, y compris dans la séparation et la traversée de la mer Rouge, sont immortalisés dans l'Epsom, comme Israël rappelle les œuvres salvatrices de Yahweh dans son culte. Par exemple, l'Epsom 66, verset 6, 78, verset 13, 106, verset 9, 136, verset 13. Le passage à travers la mer Rouge symbolise l'identification du croyant avec la mort, l'ensevilissement et la résurrection en Yahshua Christ. L'apôtre Paul dit, je cite, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel et qui les suivait. Et ce rocher était Christ. » Fait de citation. Citation de 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. Paul donne à l'Exode d'Égypte une lecture christologique. Il fait le lien entre l'Exode d'Égypte et le salut en Christ. Remarquez comment Paul dit, je cite, « Ils ont tous été baptisés en Moïse » « Tout comme les israélistes ont été baptisés en Moïse, les chrétiens sont baptisés en Christ. » Je cite l'Écriture. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » Fin de citation. Citation de Romains 6, verset 4. Ainsi, la séparation de la mer rouge, non seulement acheva la rédemption de Yahweh de son peuple, la rédemption par Yahweh de son peuple de l'esclavage en Égypte, mais préfigura également la plus grande réalité spirituelle de la rédemption par Yahweh de son peuple de l'esclavage du péché par l'œuvre du Christ. La traversée du Jourdain sur la terre, ferme, sèche par les israélites, revêtait une importance considérable pour les israélites. Josué, Josué expliqua la signification de cet événement avant qu'il ait eu lieu, avant même que l'événement ait eu lieu. Il indiqua, je cite, « À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananiens, les Essiens, les Héviens, les Périsiens, les Girgasiens, les Amoriens, les Jébusiens. Voici l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez douze hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de Yahweh, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. » C'est la citation de Josué, 3, versets 10 à 13. « Leur traversée miraculeuse affirmait la présence de Yahweh avec eux, et sa promesse d'éloyer leurs ennemis de la terre. Pourquoi les Israélites avaient-ils construit dans un mémorial ? » Josué répondu par l'écriture de ce jour d'Eia. « Le mémorial devait servir des signes durables de l'œuvre de Yahweh parmi les Israélites. La conclusion de cet événement offre un aperçu supplémentaire de son importance et de la raison du mémorial. » Josué 4, versets 23 à 24, dit « Car Yahweh, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé, comme Yahweh, votre Dieu, l'avait fait à la mer rouge, qu'il mit à sec devant vous jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de Yahweh est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de Yahweh, votre Dieu. » Fin de citation. Premièrement, une comparaison est faite entre le passage qui a lieu à la mer rouge, sous la direction de Moïse, avec ce passage de la rivière du Jourdain. Cette importance sur la provision miraculeuse de Yahweh, sur le don miraculeux de Yahweh, était un signe continu pour le peuple d'Israël. Deuxièmement, deuxièmement, il y avait un accent sur la puissance de Yahweh. Le miracle avait été fait, je cite, « Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de Yahweh est puissante. » Fin de citation. Aucun autre Dieu ne pouvait se comparer à ce pouvoir-là. Les dieux des ennemis d'Israël étaient créés à partir des choses qui n'avaient pas la capacité de déplacer l'eau et de fournir un passage sec à travers une rivière. Troisièmement, le résultat du miracle était que les Israélites craignent Yahweh pour toujours. L'idée en était que ce miracle laisserait le peuple dans une telle crainte que et leurs descendants en parleraient et vivraient dans la crainte de Dieu et l'adoreraient en conséquence. Yahweh a montré sa puissance et sa présence dans la traversée du Jourdain. Et le mémoral mis en place par son peuple a servi de rappel de sa puissance. Et pourquoi les Israélites devraient craindre Yahweh ? L'acte et son mémorial ont tous, tous deux montré la gloire, la présence et la force de Yahweh. Ce qui permettrait aux Israélites de prendre possession de leur terre dans les jours à venir. Encore aujourd'hui, un regard sur ce miracle puissant révèle la grandeur de Yahweh et notre seule réponse appropriée est de l'adorer et de le servir. Deuxième partie de cette présentation, deuxième et dernière partie, la rivière Jourdain comme lieu de transition. Ce n'est pas la beauté du Jourdain qui, pendant des siècles, a inspiré les sommes, hymnes et échanges spirituels qui a amené à l'inclure dans leurs versets. Sa signification a commencé comme une simple barrière géographique qui a pratiquement représenté une frontière, comme nous le voyons dans Josué 22, verset 12 à 25. En fait, la rivière Serpentine, comme on l'appelle, la rivière du Jourdain, représente encore une frontière entre Israël et la nation de Jordanie actuellement. Plus importante encore, n'oublions jamais, plus importante encore, n'oublions jamais que la rivière Jourdain coule, à la limite séparant la plaque tectonique africaine. La plaque tectonique est le continent physique. Le continent physique, c'est si comparé au continent qui est dessiné par les hommes avec les frontières humaines. Donc, il y a des continents physiques, et ces continents ont des frontières, des limites, et c'est à partir de ces limites, d'ailleurs, que ces continents commencent à séparer. C'est pour ça que les continents qui étaient unis auparavant s'étaient séparés tout au long de l'histoire. Il y a donc la rivière du Jourdain, et donc la limite de la plaque tectonique passe justement par la rivière du Jourdain, qui sépare dans la plaque tectonique arabique, qu'on peut appeler le continent physique arabique, et la plaque tectonique africaine, le continent physique africain, qui contient donc Canaan, la terre de Canaan, la terre d'Israël, de Juda. Donc, les deux continents différents sont donc séparés par cette rivière du Jourdain. C'est pour ça que cette rivière est très importante, parce que même dans l'histoire du monde, il est d'une grande signification. Mais dans les Écritures, la présence du Jourdain sur le bord oriental d'Israël était une métaphore durable des transitions. Transitions. Cette transition pointe directement vers votre vie, notre vie. traverser le Jourdain pour Josué signifiait entrer dans la terre promise et quitter le leadership de Moïse. Lorsque les prêtres de Yahweh quittèrent les rives orientales du Jourdain, ils étaient donc du côté de la plaque tectonique arabique, du continent arabique, et quand ils entrèrent, ils entrèrent dans leur actuelle plaque tectonique africaine, c'est-à-dire le continent africain, la rivière, la rivière qui est dans la limite, c'est ça de couler, c'est ça de couler, en amont, sur un site appelé Adam. Mais regardez aussi autre chose, même la mer rouge, quand ils traversaient d'abord la mer rouge, ils avaient, ils étaient aussi partis de la plaque tectonique africaine pour aller dans la plaque tectonique arabique. La plaque tectonique apparaît le continent arabique où ils ont passé 40 ans de désert, de souffrance et consorts, a toute une grande signification symbolique. Donc, ils entrèrent dans l'actuel continent africain qui contient Canaan, et la rivière c'est ça de couler, dans ce site, à ce site-là, ce site s'appelle Adam, cet endroit-là, à Gilgal. Après que la nation eut donc traversé, Josué fit une comparaison fondamentale dans Josué 4, verset 23 que nous vous avons lu. Avez-vous remarqué quelque chose ? Josué a relié leur puissante rédemption en tant que nation à la même puissance de Yahweh qui les avait aidés à entrer dans la terre promise. Ils ont éligé dans des pierres pour commémorer l'événement. Une autre transition importante s'est produite au même endroit de Juda. Il y avait même plusieurs transitions au même endroit de cet endroit de Juda. C'est pour ça que cette place est tellement significative. Élie, le prophète, avait transféré le manteau prophétique à Élysée juste avant qu'Élie soit monté au ciel. Et comme cela avait été le cas lors du passage de Moïse, du transfert de Moïse à Josué, le Jourdain se sépara devant Élie et Élysée qui traversèrent à pied et à sec de la même manière. On voit cela dans 2 Rois 2, verset 8. Il n'est pas étonnant que Jean-Baptiste, nous aussi, Jean-Baptiste ait choisi cette même région, on peut dire, pour baptiser. Parce que le Jourdain a représenté le lieu de transition. En fait, celui du nouveau commencement. Les nouveaux commencements, d'ailleurs, au pluriel. Et il est devenu le lieu où Jean avait baptisé Yahshua le Messie. Alléluia. Mais au lieu que les eaux se séparent, ce sont les cieux qui s'étaient séparés quand on avait baptisé Yahshua le Messie. Dans Marc 1, verset 10. Bien qu'il y ait des partisans avec des points de vue différents, comme toujours, il semble très probable que Jean avait baptisé Yahshua en face de Jéricho, près de Bétanie, dans l'autre rive du Jourdain, dans la même zone des transitions significatives précédentes. C'est-à-dire, donc, incluant la transition de Josée, incluant la transition d'Élysée et Élie. Le Jourdain, en tant que lieu de transition, reste donc un symbole durable. Les transitions qui ont eu lieu sur le fleuve étaient parfois, parfois comme avec Moïse et Josué, Élie et Élysée, Jean et Yahshua. Christ, c'était des transitions nationales. mais la région a également eu ces transitions personnelles. Cet endroit-là, du moins ce fleuve-là, il y a aussi des transitions personnelles qu'on peut appeler des conversions, comme dans le cas de Rahab, Naaman, Zachéos et Barthimée. Ils avaient eu leur conversion à cet endroit. Transition. Quelles soient donc des transitions nationales ou personnelles, ou les deux, tout nouveau commencement requiert aussi une fin. qui était le peuple de Dieu, finissaient, dans un premier temps, d'abord pour la traversée de la mer rouge, ils finissaient avec le continent africain, la plaque tectonique africaine, pour aller, avec la traversée de la mer rouge, pour aller à la plaque tectonique arabique. Et maintenant, pour entrer dans la terre promise, ils laissaient la plaque tectonique arabique pour entrer dans la plaque tectonique africaine, le continent africain, pour aller à Cana, la terre promise. Quelles soient des transitions. Non, non, non. Il faut donc, il faut quitter une rive et traverser la rivière pour une autre rive. C'est ça la transition. Et c'est ça que nous faisons spirituellement. Entrer dans la terre promise en traversant le jour 2 demeure une métaphore intemporelle pour passer de la mort à la vie spirituelle. Comme cela est dit dans Hébreu 4, versets 1 à 10. L'arche de l'Alliance qui est la présence de Yahweh, qui est l'Esprit Saint, utilise son pouvoir pour vous déplacer de votre désert, votre plaque tectonique arabique, votre continent arabique où vous étiez dans le désert, dans les tribulations, des souffrances, miraculeusement, à travers la frontière que le Jourdain représente, jusqu'à la terre promise, qui est dans la plaque tectonique africaine, le continent africain. Rappelez-vous que les enfants de Dieu ont d'abord vécu en esclavage en Égypte, la plaque tectonique africaine, comme j'ai dit, avant d'entrer dans le désert, avant de traverser la mer rouge et d'entrer dans le désert, dans les souffrances de la plaque tectonique arabique. Comme Josué l'a souligné, après avoir traversé le Jourdain, la même grâce de Yahweh qui les a rachetés est la grâce qui les a conduits chez eux, dans la terre promise, des canards, comme cela est dit dans Josué 4, verset 23, que nous avons lu. La même chose est vraie de nous, de vous. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh me fait coucher dans de verres pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, au nom de Yahshua le Messie. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh, tu es avec moi, ta verge et ton bâton me reconfortent, au nom de Yahshua le Messie. Je prépare une table, Seigneur Yahweh, tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis, au nom de Yahshua.